En tant que partenaire commercial le plus important d'Afrique du Sud, la Chine est devenue le principal investisseur dans l'économie du pays, générant à son tour plusieurs milliers d'emplois. En fait, la Chine a créé plus de 300 nouveaux emplois pour de nouveaux projets dans lesquels elle a investi. Cela englobe des communautés telles qu'Atlantis, en dehors du Cap, où les installations du fabricant d'électronique grand public Isense ont considérablement contribué à réduire le chômage dans ce seul faubourg du Cap occidental. La Chine est la deuxième économie du monde. L'occasion pour l'Afrique du Sud et le continent africain de continuer à se développer. Et nous sommes donc toujours en interaction avec nos homologues chinois afin de nous assurer que nous pourrons réaliser des opportunités commerciales de premier plan pour l'Afrique du Sud. Nous pensons que la Chine peut également déjà profiter de la relation avec le continent. Les possibilités de création d'emplois par la Chine dans la province du Cap occidental bénéficient à plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, qui emploie la main d'oeuvre la moins qualifiée du pays. En ce qui concerne les BRICS, elle surpasse l'Inde, le premier investisseur en Afrique du Sud. Et c'est cette relation étroite que le gouvernement du Cap occidental espère mettre à profit. Nous devons être en mesure d'attirer des investissements. Nous devons construire des échanges commerciaux et c'est ce que je conduirais. Je pense en particulier aux BRICS car nous devons rechercher les moteurs de la croissance et les partenaires commerciaux, en particulier les pays des BRICS. Nous nous concentrerons sur ces pays car c'est de là que provient la croissance. Les énergies renouvelables, la production automatisée et la transformation des produits agricoles restent le fondement des investissements de niveau industriel qui créent des emplois tout au long de la chaîne de valeur. Cependant, une approche plus large pourrait être nécessaire. Une grande partie des importations chinoises d'Afrique du Sud arrive par voie maritime. Ce sont ces marchandises qui permettent de réaliser des économies d'échelle nécessaires à la création d'emplois à grande échelle. Mais les voyages et le tourisme sont un autre secteur qui crée des emplois pour les habitants. Développer ce secteur est une des priorités du gouvernement local. Je pense qu'il y a sûrement une opportunité pour un vol depuis Shanghai ou ailleurs en Chine. Nous voulons que le nombre de touristes chinois augmente en Afrique du Sud et au Cap Occidental. Nous pensons évidemment qu'un vol direct sera la meilleure opportunité pour y parvenir. Le tourisme étant l'un des piliers de l'économie de la province du Cap Occidental, il s'inscrit dans la liste des secteurs essentiels au développement de l'économie de la région qui repose sur la création d'emplois significatifs et sur l'initiative chinoise Ceinture et Routes. C'est sans conteste une feuille de route pour l'avenir. L'Afrique du Sud ne fera pas ce voyage seule. Sous-titrage Société Radio-Canada